Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette huitième et dernière vidéo d'objets sur Metroid Prime 3 Corruption Donc la majeure partie de cette vidéo va concerner le VFG Valhalla Donc là on est, enfin c'est un endroit où on n'a jamais été chercher d'objets Je rappelle qu'il va vous falloir les 9 piles d'énergie Donc je vous conseille de vous référer à la vidéo précédente où je fais une compilation justement des 9 piles d'énergie à récupérer dans l'intégralité du jeu Donc là on est à brio, pourquoi ? Parce que juste avant d'attaquer le VFG Valhalla On va aller chercher une petite réserve de missiles qu'on a oublié de... Que j'ai oublié d'aller chercher dans mon walk Donc elle se situe tout simplement au promontoire du coteau à brio-falaise Et rien de plus simple pour la choper Donc il vous suffit d'utiliser les attrapeurs à bon escient comme d'habitude Vous voyez qu'elle est juste à notre droite Donc ça va se faire très rapidement Voilà, vous montez, vous éclatez les attrapeurs à coup de boum, boum, morphing Et vous attrapez la réserve de missiles Donc voilà, donc là on a 240 missiles Il nous reste une réserve d'énergie Donc on va aller chercher 3 réserves de missiles Pour obtenir le nombre maximum de réserves qui est donc de 255 Et le nombre maximum de réserves d'énergie Qui se situe donc à 13 ou 14 si je me souviens bien Donc là on se dit à tout de suite au VFG Valhalla Donc du coup nous voici donc au VFG Valhalla Donc on va aller du coup choper la dernière réserve d'énergie Et les 3 dernières réserves de missiles Donc il va vous falloir l'intégralité des piles d'énergie pour pouvoir aller chercher ces objets Vous allez voir que ça va se faire très rapidement J'ai oublié aussi de dire qu'il y avait une réserve de missiles pour vaisseaux Donc la dernière réserve de missiles pour vaisseaux justement Donc là on va pas très... On va pas s'attarder très rapidement sur les ennemis Il y a énormément de métroïdes et de... Alors je sais plus d'où c'est fait, c'est pas des moctroïdes, c'est des miroïdes Si je me souviens bien, donc les métroïdes Phazon Soit vous voulez les surcharger de Phazon, pardon Soit vous les éclatez au rayon Nova Et que de toute façon, comme je disais avec Goto dans la vidéo précédente La vidéo d'objet précédente, tout ce qui est à base de Phazon Dans Métroïde Prime 3, une fois que vous avez le rayon Nova Ça devient tout de suite beaucoup plus simple Donc là on va pas monter tout de suite Donc vous passez par la droite ici Il me semble que c'est une réserve d'énergie qu'il va falloir aller choper Donc là il va falloir deux piles d'énergie, tout simplement Vous éclatez les murs à coups de rayon Nova Donc vous insérez vos piles d'énergie Comme ceci Ça va avoir pour effet de faire monter les plateformes Comme au début du jeu, mais sur le premier VLG On voit que ça a un peu de mal Mais ça fonctionne quand même Là vous avez des zin de phase C'est assez intéressant d'avoir les zin de phase je trouve Parce que c'est Enfin les zin c'est quand même dans Métroïde Prime 2 Et comment dire Je sais que ça peut paraître bizarre au début Mais c'est vrai que c'est logique Vu que les zin sont entrés en contact avec le Phazon Ça paraît logique qu'il puisse y avoir des zin de phase Alors du coup voilà, là on est dans la salle Cache d'armes Et donc c'est dans cette salle que vous trouvez votre première réserve d'hémission Voilà donc là le seul prérequis à avoir bien sûr c'est d'avoir deux piles d'énergie De toute façon si vous avez vos neuf piles d'énergie Vous ne pouvez pas les rater C'est à dire à n'importe quel moment du jeu Vous pouvez toujours aller rechoper vos piles d'énergie Sachant qu'il y en a deux ou trois qui sont Enfin vous êtes obligatoirement obligé de les prendre Les piles d'énergie ça ne devrait pas poser de problème Voilà donc du coup on va prendre l'autre chemin maintenant Bon du coup on va monter simplement Faut faire attention au métroïde Après bon vu le nombre d'énergie que j'ai ça ne peut pas me poser un bon problème Donc là vous sautez par dessus il faut faire attention parce qu'il y a un courant électrique qui s'active à intervalles réguliers Et il faut aussi faire attention à ne pas buter dans les minéroïdes Alors ensuite vous passez par là Donc là il va falloir passer par la gauche On va avoir un ascenseur et donc dans cet ascenseur vous allez pouvoir choper votre deuxième réserve de missiles Donc il va falloir tout simplement monter en haut Et au lasme de ma part excusez moi Donc du coup vous montez et là vous voyez que vous avez un petit conduit à boule morphing Donc vous rentrez dedans Il va falloir le parcourir de long en large Pour justement avoir accès à notre réserve de missiles Comme ceci Là vous passez ici Là vous laissez monter Et je me suis bourré Attends je recommence J'ai pas du prendre le bon chemin Le bon chemin il faut aller par la gauche Voilà c'est ça Donc elle est ici Votre réserve de missiles Simplement Donc là voilà on est déjà à deux réserves de missiles Donc il reste une réserve de missiles Une réserve de missiles pour vaisseau Et une réserve d'énergie Tac Hop Ensuite vous remontez Alors je vais faire un rapide tour de la map Alors il me semble qu'ici Ouais il y a quelque chose à choper Ouais si si c'est bon je me souviens bien Là on va avoir notre réserve de missiles Donc là Là si vous prenez ici c'est pour continuer Je me souviens bien Mais il y a quand même quelque chose à échapper ici Donc là c'est la route pour aller battre Pour aller obtenir le code pour le leviathan Donc moi je suis allé en face dans ma vidéo histoire Vous allez tout simplement à droite Et vous avez votre réserve d'énergie Donc là on a toute notre énergie Donc vous voyez que ça fait quand même 100 points d'énergie par carré Sachant qu'on est à On est à 14 je dirais Donc on a 14 si on compte la première réserve d'énergie On est à à peu près Je vous dirais 1400 1400 points d'énergie C'est quand même énorme Donc là il nous reste une réserve de missiles Je vais aller choper Donc là Je vais mettre un missile C'est quand même bien compliqué Voilà Donc là ensuite pour cette porte Tout simplement le multi-missile Les écartez un peu justement Pour laisser de la place au missile A tous les missiles d'atteindre Ça c'est une erreur que je fais souvent C'est que je me met trop près Et les missiles n'ont pas le temps d'atteindre leur cible Donc là Dépressurisation Donc là ça va être une réserve de missiles pour vaisseaux Il vous faut deux piles d'énergie Donc là vous éclatez la porte tout simplement Là vous avez des sauteurs phazon On va tout faire des éclatés en hyper mode Là Donc c'est ici que tout va se passer Donc vous arrachez Il y en a qui continue à apparaître Deux Donc c'est la fête Là vous arrachez simplement les portes Vous avez les emplacerons pour les plus d'énergie Justement Là Donc on va les placer Comme ceci On va aussi vous placer l'autre Voilà Donc là ça va être la course poursuite Avec la réserve de missiles pour vaisseaux Vous allez voir C'est assez marrant On la voit filer Bon rassure c'est impossible de la rattraper Avant qu'elle ait atteint son Son endroit Où elle s'arrête Voilà Donc là du coup il reste une seule Et une seule réserve de missiles Donc elle se situe dans le laboratoire médical alpha Et il va falloir y avoir accès D'ailleurs pourquoi je passe par là Moi je sais très bien que c'est impossible Voilà Vous continuez dans le combi pour en sortir Tout simplement Ça vous fait quand même à terre Quasiment de l'autre côté Voilà Vous montez Vous éclatez vite fait Le cadavre récupère de l'espace Et donc ensuite on va aller Enfin pour finir On va aller au laboratoire médical alpha Donc il se situe Juste au bout à gauche Voilà Voilà ici même Et là donc rien de bien compliqué Vous avez des plateformes ici Enfin des plateformes Des murs Donc qui ont l'air de pouvoir être cassés Du coup on va lancer tout simplement Des missiles dessus On a deux ou trois à décrire Voilà c'est ça Ensuite vous avez quelques sauteurs fazons Voilà qui apparaissent Donc là rien de bien compliqué Je pense qu'on va même pas On va même pas se faire chier On va les éclater à coups d'hypermissiles Ça roule Là Voilà Ensuite vous arrachez Cette petite porte pour pouvoir passer dans ton nuit Vous continuez Et voilà donc du coup Votre dernière réserve de missiles Donc là logiquement Voilà 100% des objets ont été acquis La fin spéciale est débloquée Donc vous voyez que du coup Il y a deux fins spéciales Donc comme pour tous les métroïs C'est les fins qui s'accumulent C'est à dire que Vous avez la fin normale Si vous n'avez pas fini 75% Si je me suis Enfin à 75% Vous avez une fin Et ensuite la deuxième fin À 100% Mais du coup voilà C'est une fin complète Si vous voulez Plus vous avez d'objets Plus cette fin En fait s'affiche au complet Donc là une fois qu'on va à 100% des objets Forcément On l'aura en entière Donc du coup voilà On va regarder vite fait Vous voyez que Objet 100 sur 100 Donc ça comprend L'intégralité des missiles L'intégralité des réserves d'énergie L'intégralité des réserves de missiles Pour vaisseaux Mais aussi l'intégralité des piles d'énergie Donc vous voyez que du coup J'ai bien fait d'avoir fait Une petite vidéo justement Pour vous expliquer du coup L'intégralité des piles d'énergie Voilà Donc du coup Sur ce je vais vous laisser J'espère que l'intégralité De ces vidéos d'objets Ont été assez claires pour vous Je m'excuse d'avoir oublié Du coup une réserve de missiles à brio Donc de toute façon C'est juste avant d'aller chercher le grappin S'il me semble Donc logiquement Vous allez Dans ma vidéo histoire Je passe juste à côté Mais du coup Si vous faites le jeu dans l'ordre Il ne devrait pas y avoir de souci Vous ne devriez pas l'oublier Donc du coup voilà Sur ce C'est la dernière vidéo commentée Sur Metroid Prime 3 En ce qui concerne les objets Les prochaines ce seront sur Les galeries d'objets Les galeries Les galeries d'objets Tout ce qui est galeries d'images Galeries de musique Etc etc Donc tout ce qui comprend Enfin Tout ce qui est bonus Je dirais en galerie Dans Metroid Prime 3 Que je commencerai avec Gotoh Sur ce Les prochaines vidéos Ce sera du coup La fin du jeu Je ferai une compilation Des phases oïdes rouges à tuer Et ensuite Ce sera le mode hyper mode Donc voilà Sur ce Je vous dis à plus tard Pour une nouvelle vidéo bonus Sur Metroid Prime 3 Corruption Allez Salut tout le monde Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada